bismillah bonjour bonsoir zaki aujourd'hui on va aborder un tidé titré d'anatomie du système nerveux système nerveux on commence par le plan du tidé donc on commence par une petite introduction au système nerveux et on abordera quatre chapitres chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 chapitre 4 chapitre 1 le système nerveux central c'est à dire tout ce qui est en céphale et tout ce qui est moelle épinière chapitre 2 le système nerveux périphérique chapitre 3 le système nerveux autonome et le chapitre 4 on va aborder le système et les structures de protection de snc c'est à dire des structures osseuses crânes et vertèbres des membranes de ménage et les coussins liquides qui sere c'est tout ce qui est système et structures de protection de snc donc d'un point de vue anatomique le système nerveux est divisé en système nerveux central et en système nerveux périphériques d'un point de vue anatomique le système nerveux est divisé en système nerveux central et un système nerveux périphérique. Le système nerveux central est constitué par l'encéphale et la moelle épinière. L'encéphale est divisé en trois éléments, donc le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet. Le cerveau est constitué par le téléncéphale, c'est-à-dire les hémisphères cérébraux, et le diencéphale, ce sont des noyaux gris centraux central situés dans une position centrale à l'intérieur du cerveau. Et le tronc cérébral est divisé en trois parties, de haut en bas, nous avons le mésencéphale, le pan et à la partie inférieure, le bulbarachide. Donc l'encéphale, c'est toute la partie du système nerveux située dans la boîte crânienne. Donc comme je viens de dire que le système nerveux central est constitué de l'encéphale, l'encéphale, c'est l'ensemble du cerveau, de cervelet, de tronc cérébral. Bien sûr, à l'intérieur du cerveau, il y a les noyaux gris centraux, tout ce qui est diencéphale, et à la partie caudale, c'est la moelle épinière. Le système nerveux périphérique est constitué par des nerfs périphériques et des ganglions. Les nerfs périphériques sont, donc les nerfs crâniens, dont l'émergence à partir de tronc cérébrale, sont les nerfs qui émergent à partir de la moelle épinière. Donc le système nerveux périphérique est constitué par des nerfs périphériques et des ganglions. Les nerfs périphériques sont donc deux spares de nerfs crâniens, qui émergent à partir du tronc cérébral, et les nerfs rachidiens qui émergent à partir de la moelle épinière. Donc on commence par le chapitre 1, le système nerveux central, c'est-à-dire on commence maintenant par le système nerveux central. Le cerveau est composé par deux hémisphères qui sont séparés par une profonde cissure sagittale, c'est la cissure médiane. Donc les deux hémisphères cérébrales sont séparés par une fissure ou bien cissure médiane. Chaque hémisphère projette sur le côté opposé du corps, c'est-à-dire le côté contralatéral. Ces deux hémisphères sont constitués de cortex qui est périphériques et d'une substance blanche qui est centrale. Donc le cerveau est composé de trois faces, une face qui est inférieure, une face latérale, avec une association, avec une fissure, c'est-à-dire ces deux hémisphères sont séparés par une fissure médiane, mais il y a une association par le biais des commissures, par exemple le corps caleux, les commissures antérieures et les commissures postérieures. Et le cerveau contient trois pôles, une pôle qui est frontale, un pôle qui est frontale, un pôle qui est temporal et un pôle qui est postérieur. Donc chaque hémisphère est divisé en quatre lobes par des scissures et des scillants. Il y a des scissures et des scillants constants, comme par exemple le scillant ou bien la scissure centrale de Rolandou, pariétale, et la scissure celvius ou bien la scissure horizontale, qui sépare en bas le lobe temporal des deux lobes frontale et pariétale au nous. Bien sûr qu'ici, au niveau de la partie pré-centrale, il y a ce qu'on appelle l'aire motrice primaire responsable de la motricité. Et bien sûr, on a ici le tarouage gyrus frontal, F1 et F3, séparé par scissures frontales supérieures et inférieures. Bien sûr, il y a ici une particularité très importante au niveau du gyrus frontal inférieur. C'est l'aire de Broca, responsable de l'élocution. Et ici, en gyrus postcentral, c'est-à-dire en arrière de la scissure centrale, c'est l'aire sensitive ou bien l'aire sensitive primaire. Le lobe temporal est constitué par cinq circonvulsions. Trois sont visibles à la face latérale et deux sont visibles à la face interne du cerveau. Donc, T1, T2, T3. Il y a aussi une continuation entre les trois lobes pariétales et temporales et occipitales au niveau du carrefour interpariéto-occipital. Il y a aussi l'aire très importante, c'est l'aire de Wernicke, responsable du langage. Ici, c'est le corcaleux, responsable de l'association des deux hémisphères. C'est une sorte d'une fibre qui a assuré l'association et la communication interhémisphérique. Dans la profondeur de la scissure selvienne, on décrit une région particulière de forme triangulaire appelée lobe insulaire. Les noyaux grises centraux sont les centres de la motricité. Le plus volumineux des noyaux, le thalamus, il y a deux thalamus, bourdon, le troisième ventricule, c'est le centre de la sensibilité, c'est le secrétariat de cerveau. Ici, sur un couple qui est frontal du cerveau, on a ici le lobe frontal, le lobe pariétal, ça dépend. Ici, c'est le lobe temporal, le lobe insulaire, et nous avons ici les deux thalamus, deux paris d'autres de troisième ventricule, les paludomes, le paludome interne et externe, le potamen, l'ensemble du paludome et le potamen vont former le noyau lenticulaire. Ici, le noyau coudé, le noyau coudé et le potamen vont former le striatome, le niostriatome. Ici, c'est le troisième ventricule, les ventricules latéraux, etc., hypophysés, c'est ça. Les autres noyaux gris sont moins aussi importants, mais sont d'un volume beaucoup plus réduit. Ils sont situés en dessous du thalamus, à la partie haute du tronc cérébral. Parmi les principaux, nous citrons le noyau sotalamique au corps de Lewis, qui est aujourd'hui une cible de la neurostimulation cérébrale, le locus niger, ou substance noire, qui contient des neurones dopaminergiques, qui assurent la libération de l'opamine. Le noyau rouge assure un des contrôles de la motricité. Il faut parler de la capsule interne, dans le nom de capsule entre les noyaux grises, qui est essentiellement formé par les fibres de fysopyramida, c'est-à-dire que chaque atteinte au niveau de la capsule interne va induire à une hémiplégie complète contralatérale, ici, essentiellement formée par les fibres de fysopyramidales, une voie motrice principale qu'est-ce qu'on a. D'autres fysos ascendants, descendants et transversants contribuent aussi à l'interne se manifester essentiellement par une atteinte de la voie pyramidale et entraînent une hémiplégie contralatérale généralement totale proportionnelle. Touche à égalité la face, le membre supérieur et le membre inférieur. Touche à égalité la face, le membre supérieur et le membre inférieur. Motrice et sans-être. On a terminé avec le cerveau, on va aborder maintenant le cerveau. Le cerveau est situé dans la fosse crânienne postérieure parce qu'il y a trois étages dans la boîte crânienne. L'étage, on vient la fosse crânienne antérieure où se repose le lobe frontal. La fosse crânienne moyenne où se repose temporale et pariétale au nous. Et la fosse crânienne postérieure où se repose, donc elle est divisée en deux parties séparées par la tente du cerveau. La tente du cerveau est en région sustentorielle où se repose le lobe occipital et la fosse sustentorielle où se repose le cerveau. Donc le cerveau est situé dans la fosse crânienne postérieure séparée du cerveau par la tente du cerveau. En arrière, elle est située en arrière du tronc cérébral et en dessous du cerveau, comme on vient de le dire. Elle est en connexion avec la moelle allongée, le pont et le mésencéphale par l'intermédiaire des pieds d'occu cérébule supérieurs moyens inférieurs. Donc le cerveau assure l'équilibre, la régulation du tendus musculaire et la coordination des mouvements. Donc le cerveau a une forme pyramidal. On lui décrit une portion médiane. Donc le cerveau a une forme pyramidale. On lui décrit une portion médiane, c'est le vermis, et deux lobes, les deux hémisphères cérébraux, droite et gauche, situés de chaque côté. Maintenant, le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est la troisième partie de l'encéphale. Donc c'est une partie de SNC, bien sûr. Rejoins-nous les hémisphères cérébraux, se continuent en bas avec la moelle allongée, et communiquent en arrière avec le cerveau. Donc le tronc cérébral se compose de trois parties, superposées de banhou. De bas où nous avons le bulbe, la protubérance annulaire, ou bien le pan, et le prédoncule cérébral. Le tronc cérébral est une formation complexe, car c'est d'abord la voie de passage des grandes voies ascendantes, voies sensitives et cérébuleuses, et descendantes, voies motrices, pyramidales, véhiculant les informations et transmettant les messages provenant du cortex, c'est le lieu d'émergence, c'est le lieu d'émergence des nerfs crâne et moteurs et sensitives, complexes, car c'est d'abord la voie de passage des grandes voies ascendantes, sensitives, les jaunies, la moelle épinière, tout ce qui est voie spylone thalamique, tout ce qui est voie cérébuleuse, et des voies descendantes pyramidales du cortex vers la périphérie, donc la moelle épinière vers la périphérie, véhiculant les informations et transmettant les messages provenant du cortex, c'est le lieu d'émergence des nerfs crâne et moteurs et sensitives de 3 à 12, à partir de leur noyau étalique de chaque côté de la ligne médiane sur toute la hauteur du tronc cérébral. C'est enfin une région occupée par la substance réticulée, le léveil, le sommeil, et par plusieurs autres formations importantes dont nous ne citerons que les énergiques qui font partie du système extrapyramide. Troisième élément du système nerveux central, c'est la moelle épinière. La moelle épinière est la partie caudale du système nerveux central contenue dans le canal rachidien, donc elle est protégée par la colon vertébrale. Elle s'étend de foramen magnum, c'est-à-dire le trou occipital, et elle prolonge le bulbe et se termine à la partie supérieure de la région lombaire, généralement en regard L1 et L2. À la forme d'un cordon arrondi, parcouru par des sillons verticaux, présente deux ronflements, un ronflement qui est cervical et un ronflement qui est lombaire, correspondant bien sûr à la naissance du pluxus braquiel et lombus sacré. Donc le ronflement cervical entre C4 et D1 et le ronflement lombaire entre D1 et L1. Très bon. Donc elle est parcourue par six sillons. Nous avons le sillon antérieur médian, le sillon postérieur, le sillon antérolatéral, deux sillons antérolatéral, lieu d'émergence des racines motrices, deux sillons postérolatérales, lieu d'émergence des racines sensitives. Très bien, très bien. Entre les deux sillons antérolatérales, il y a ce qu'on appelle deux cordons antérieurs, le cordon antérieur, et il y a le cordon antérieur. Entre les deux sillons latérales postérieures et entre les deux sillons postérieurs, il y a le cordon postérieur. Donc la moelle épinière est constituée de trois éléments. Le canal de l'épendime est central, qui contient le LCS, substance grise qui est médiane, en forme de hache, avec corne antérieure qui est motrice, riche en montant neurones, et corne postérieure qui est sensitive, riche en neurones sensitives, et corne latérale qui est végétative, avec une substance blanche qui est périphérique. Est-ce que vous avez dit ? Oui. Donc on va aborder maintenant la vascularisation du système nerveux. Donc la vascularisation du cerveau dépend des deux artères carotides internes et des deux artères vertébrales. Donc on a ici deux systèmes de vascularisation du système nerveux central et vasculariser par deux systèmes artériels. Un système artériel vertébral qui est postérieur et un système artériel carotidien qui est antérieur. OK. On commence par le système artériel carotidien. L'artère carotide gauche primitive naît directement de la croix aortique, naît à partir d'une branche de division, est une branche de division, de tronc brachioséphalique d'Aroa. Donc première branche artérielle, c'est-à-dire le tronc brachioséphalique, la première branche artérielle naissant de la croix aortique. À partir de cette branche, c'est-à-dire tronc brachioséphalique, il y aura l'émergence de l'artère carotide commune d'Aroa, primitive d'Aroa. Dans la région cervicale, chaque artère carotide primitive se divise en artère carotide interne, une artère carotide externe, parce que les terres vertébrales naissent des deux troncs axilaires. Ici, c'est le tronc axilaire. Très bien. Elles ont un trajet particule canal osseux creusé dans l'apophys latéral de chaque corps vertébral et se réunissent dans le crâne pour donner le tronc basilaire. Ici, les deux artères vertébrales vont se réunir pour former le tronc basilaire. La réunion des deux systèmes artériels, vertébrales et carotidiens vont former le cycle artériel du cerveau, bien ce qu'on appelle par trois artères, l'artère cérébrale antérieure et l'artère cérébrale moyen, toutes les deux hémisphères cérébrales et vascularisées. Bon, on a une autre information que chaque hémisphère cérébrale et vascularis cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyen, toutes les deux branches de l'artère carotide et l'artère chamigotré, donc le tronc artériel, l'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyen, toutes deux branches de l'artère carotide. Très bien, l'artère cérébrale antérieure, très bien, et l'artère cérébrale postérieure, branche du tronc basilaire, les hémisphères cérébrales sont vascularisées par trois artères, l'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyen, la moyenne et l'artère cérébrale postérieure. L'artère cérébrale antérieure et l'artère cérébrale moyen sont à l'origine de l'artère carotidienne alors que l'artère cérébrale postérieure est l'origine d'origine taue c'est l'artère basilaire c'est l'artère basilaire chaque hémisphère cérébrale est vascularisé par trois et l'artère cérébrale moyenne toutes deux branches ce sont des branches de l'artère carotide et l'artère cérébrale post-division de ces trois artères sont destinées au cortex cérébral antérieur et médian, interne pour l'artère cérébral antérieur au cortex cérébral externe les branches de diffusion de ces trois artères sont destinées au cortex cérébral antérieur oui c'est logique parce que l'artère cérébral antérieur et l'artère cérébral moyen antérieur et médian interne pour l'artère cérébral antérieur au cortex cérébral post-division pour l'artère cérébral les branches de l'ivision de ces trois artères qu'est-ce que je vais faire ? je vais sauter ça je vais sauter les branches de division de ces trois artères sont destinées au cortex cérébral antérieur et médian donc ici c'est la vascularisation nous avons ici la crosse aortique le trombarque encephalique droit le trombarque encephalique gauche l'artère chaotide primitive gauche donc comme on a dit que le cycle artériel du cerveau est formé par deux systèmes artériels vertébrales qui est postérieurs et ventral qui est antérieur l'association des deux systèmes va former le polygone de Willis et il y a l'émergence des artères cérébrales qui vont vasculariser le cerveau et le cortex cérébral ici ici c'est le tronc basilaire le tronc basilaire c'est le résultat de la réunion résultat de l'association la réunion des deux artères des deux artères vertébrales les deux artères vertébrales donnent une collatérale qui est l'artère cérébuleuse infirme la tronc cérébrale donne des artères collatéraux les artères cérébuleuses moyens et les artères cérébuleuses supérieures la terminaison de l'artère le tronc cérébral c'est l'artère cérébrale postérieure ici c'est l'artère carotid interne l'association des deux systèmes c'est-à-dire le système carotidien avec le système vertébral se fait par des communicantes ici c'est la communicante postérieure c'est-à-dire l'association des deux artères cérébrales postérieures avec l'artère carotidien se fait par des communicantes postérieures les deux artères carotidiens vont donner l'artère cérébrale antérieure deux artères cérébrales antérieures et deux artères cérébrales moyennes avec des communicantes entre les deux artères cérébrales antérieures c'est la communicante antérieure et ici c'est l'artère arachnoïdienne postérieure on va faire un schéma pour mieux comprendre le cycle artériel du cerveau donc on a ici artère carotide interne assillie artère carotide interne assillie le tron basilaire tibé la terminaison du tron basilaire c'est les deux artères cérébrales postérieures donc artère cérébrale postérieure ACP la communication entre le système carotide et le système vertébral se fait par l'artère carotide l'artère communicante postérieure donc ACOP ACOP très bien ACOP les deux artères carotides vont donner l'artère cérébrale antérieure avec une communication entre elles par l'artère communicante antérieure donc ACOA ici c'est l'artère cérébrale antérieure artère cérébrale antérieure ici c'est l'artère cérébrale moyen ici c'est l'artère cérébrale moyen les deux artères vertébrales droite et gauche donc artère vertébrale gauche artère vertébrale droite ici c'est le système ou bien le cycle artériel de cerveau et ici c'est le système vertébrale j'espère qu'il y a l'éclair j'espère Les artères cérébrales ont deux trajets. Chaque artère cérébrale a deux trajets. Un trajet qui est basal et un trajet qui est superficiel, cortical. Le trajet basal est non-anastomotique, c'est-à-dire que chaque atteinte va donner une ischémie et mort cellulaire, alors que dans le trajet superficiel, on aura des régions anastomotiques, ce sont des régions de compliance, donc il y a des anastomoses dans les régions superficielles. Ce sont des régions jonctionnelles. On va aborder maintenant les trajets des artères cérébrales. On commence par l'artère cérébrale antérieure. L'artère cérébrale antérieure, Raulic, va longer le bord supérieur du corps caleux. Il va, à son trajet, donner un collatéral qui est l'artère singulaire qui va irriguer toute cette région, donc la partie frontale interne et la partie pariétale interne, tout ce qui est en relation avec la motricité du membre crural et la sensibilité et la partie sensitive du membre inférieur. Il va se terminer en arrière de corps caleux par une artère péricaleuse postérieure. Il va se que la risque aussi le corps caleux, sauf le splinion. Alors que l'artère cérébrale postérieure, il contourne le mesencéphale et vascularise par des branches collatéraux le lobe temporal et même vascularise aussi le lobe occipital. Il se termine au niveau du sillon calcarine, du cissure calcane. L'artère cérébrale moyen, il commence au niveau de la cissure horizontale. Il se donne du collatéral supérieur pour vasculariser le lobe frontal et pariétale et inférieur pour vasculariser le temporal et un peu de l'occipital. Il vascularise aussi le lobe insulaire. Le tronc cérébral, on a terminé avec... C'est l'artère cérébrale moyen, c'est l'artère sylvienne. Il correspond à la cissure sylvienne, il vascularise la face externe. C'est l'artère la plus importante dans la vascularisation. Oui, c'est l'artère la plus importante. Oui, très bien. Donc on va aborder maintenant la vascularisation du tronc cérébral. Donc elle est assurée essentiellement par le tronc basé. On a dit que le tronc basé est le résultat de l'union des deux artères vertébraux et il se divise en deux artères cérébrales postérieures. Donc le tronc basé donne naissance aux artères cérébileuses supérieures. Ici, c'est l'artère cérébileuse supérieure, l'artère cérébileuse moyenne et l'artère protuburantielle. Ce sont des artères protuburantielles. Ici, le tronc basé, l'artère cérébileuse supérieure, l'artère cérébileuse moyenne et les artères protuburantielles. La vascularisation du cervelet, donc l'artère cérébileuse, donc le cervelet est vascularisé par l'artère cérébileuse inférieure. Donc ici, née à partir des artères vertébrales, donc l'artère cérébileuse inférieure, par l'artère cérébileuse moyenne issue de l'artère basélaire. Et bien sûr, par l'artère cérébileuse supérieure issue de l'artère basélaire aussi, donc l'artère cérébileuse inférieure, l'artère cérébileuse moyenne et l'artère cérébileuse supérieure. Le drainage veneux se fait dans les sinus durs mériens et dans la vente du galin. La vascularisation de la moelle épinière. La vascularisation de la moelle épinière. Donc lorsque je regarde une moelle spinale, je m'aperçois d'abord qu'elle présente un aspect segmenté. Donc il y a 31 segments. Que veut dire un segment ? C'est-à-dire un segment qui est l'origine d'émergence d'un part crânien. Donc c'est un, c'est de cette roi. Chaque segment responsable de l'émergence d'un part de racines. Donc en effet, ces racines et ces segments sont besoins d'être vascularisés. Donc on a des artères radiculaires qui vont déjà les vasculariser, c'est-à-dire vasculariser les racines et les segments. Donc toute racine a au moins une artère radiculaire. Elle ne vascularise que la racine. Donc les artères radiculaires, elles ne vascularisent que les racines. Mais heureusement, nous avons 6 à 8 artères radiculaires appelées radicules medulaires qui vont vasculariser les racines et les segments. Donc à son trajet, il va vasculariser les racines et après il va avancer, il va aller au segment pour donner deux branches. Une branche qui est ascendante, une branche qui est descendante, une branche qui est descendante. Pour former l'artère, ils vont former les deux artères postérolataires. Aussi, on note qu'il y a la présence d'une artère intermédiaire entre elles. Très bien. Donc l'artère spinale est descendante de ces artères. Les artères radiculaires, c'est-à-dire les artères radiculaires medulaires. L'artère spinale, qu'elle soit contre l'artère postérieure. Donc où est-ce que l'on dit, il y a une vascularisation longitudinale avec des apports transversaux, c'est-à-dire les artères radiculaires medulaires. Ensuite, on s'aperçoit qu'entre ces artères spinales, il existe un réseau coronaire pyrimidulaire circonfidentiel. Ce sont des artères qui astomosent les artères spinales entre elles. Les territoires internes ne sont pas traités. Ce système est très fragile, c'est-à-dire le système nerveux central est très fragile. Donc il est entouré par plusieurs éléments qui le protègent contre les traumatismes physiques et thermiques. Tout d'abord, nous avons des structures osseuses, des membranes et des coussins. Ce sont des systèmes et des structures de protection. Structures osseuses, le crâne et les vertèbres. Membraneur, les ménages. Et coussins liquides, c'est le LCR. On commence par les structures osseuses, on a le chapitre 4. Les os du nord au crâne, c'est-à-dire du crâne, nous avons deux parties. Tout ce qui appartient à la calvaria et tout ce qui appartient à la base de cerf. Appartient au calvaria et appartient à la base de cerf. Il y a huit os. Donc là, le crâne est constitué d'huit os. Il y a deux os péricitriques, c'est l'os pariétal, appartient au calvaria et au temporal. Il y a deux temporales droite et gauche, mais le pariétal appartient à la calvaria, la voûte, alors que le temporal est à la voûte et à la base au même temps. Il y a quatre impères immédiats, comme le frontal, l'ithmoïde, sphinoïde et l'occipital. Ici, ce sont les os, les quatre os impères immédiats, frontales, l'ithmoïde, sphinoïde et l'occipital, alors qu'il y a des os qui sont périssimétriques, comme les deux os temporales et les deux os pariétales. Ici, nous avons l'os frontal, l'ithmoïde, sphinoïde, les deux os temporales, les deux pariétales et l'occipital. Très bien. Donc, on s'aperçoit que l'endocrâne, le crâne est divisé en trois étages, comme les escaliers, ou bien des fosses crâniennes antérieures, donc où se repose le lobe frontal. Elle est limitée en postérieur par le bord postérieur du petit tel de sphinoïde. Et la deuxième, la fosse crânienne moyenne où se repose le lobe pariétale. Elle est limitée en avant par la partie postérieure du bord, le bord postérieur du petit tel de sphinoïde. Et en arrière, par la face intérieure du rocher. Et la fosse crânienne et la fosse crânienne postérieure, elle est limitée en postérieur par l'os occipital, le bord postérieur de l'os occipital. Et en arrière, par le... Très bien. Et dans l'os occipital, ou bien dans la fosse crânienne postérieure, il y a un trou, c'est le trou de magnum, responsable du passage de troncérébrale. Très bien. Très bien. Donc, il y a l'association de l'os frontal avec les deux os pariétales, ce qui fait par des sutures. Ici, c'est la suture coronale, responsable de l'association de l'os frontal avec les deux os pariétales. Et les deux os pariétales sont réunis par la suture sagittale. Et les deux os pariétales sont réunis par l'os occipital par le biais de la suture lambuide. Les os de la face, nous avons deux parties. Il y a un seul os qui est mobile, c'est l'os mandibulaire. Il y a trois os qui sont fixes, donc un père immédiat, c'est le vômeur, et les périlatéraux comme les maxillaires, les palatins, les gomatiques, les nasons, la crémeuse et les coronales. Très bien. L'orachis. L'orachis au colon vertébral. L'orachis est au colon vertébral et le squelette axial. Deuxième structure osseuse de protection, c'est l'orachis. L'orachis au colon vertébral est le squelette axial du corps. Il est relié au crâne, au membre thoracique par la ceinture scapulaire et au membre pelvienne par la ceinture pelvienne. Il est constitué par la superposition des vertèbres articulées entre elles et il est renforcée par les muscles. Son rôle est la protection de la corde spinale, la mobilité et la stabilité. Il est constitué par plusieurs segments. Nous avons le segment cervical, constitué par sept vertèbres, c'est un jusqu'à c'est sept. Le segment thoracique, colon lombaire cinq vertèbres, colon sacré cinq vertèbres et coxygène quatre à cinq. C'est un axe flexible de 60 à 70 cm composé de 30 à 34 vertèbres, sept vertèbres thoraciques, sept vertèbres cerviques ou deux vertèbres thoraciques, cinq lombaires, cinq sacrés et quatre à cinq coxygènes soudés entre elles formant le coxys. Sur le plan sagittal, il présente les courbures cervicales et lombaires une concavité dorsale. Alors que les courbures thoraciques, c'est-à-dire thoraciques et sacro-coxygènes, ont une concavité ventrale, c'est-à-dire khargine ou bittéanisme ou syphose. Donc LCL, donc L c'est l'ordose, concave dorsalement, et syphose qui est concave en ventral et l'ordose. Très bien. Sur le plan frontal, il est rectil. Donc on va se présenter à décrire un corps vertébral ou un arc antérieur au spondyle, c'est le corps vertébral constitué par deux faces supérieures et inférieures, en compte extérieur, arméliques, deux pédicules dans les bords sous- et sous-jacents, l'héméliques, ici, le foramen intervertébral qui va laisser passer le nerf espinal. Nous avons deux lames, deux processus transverses, et les processus articulaires ou zygopuvisaires, les processus homonymes, sous- et sous-jacents. Le foramen vertébral, de forme variable selon le segment variable. Le foramen vertébral, le lieu du passage de la colonne de la molipédia. La superposition des foramen dans le canal rachidien, c'est-à-dire la superposition des foramen dans le canal rachidien, et c'est-à-dire la superposition de la colonne de la molipédia. Donc, deuxième système, ou bien structure de protection de SNC, c'est une structure qui est membraneur, donc les ménages. Les ménages, ce sont des feuilles conjonctivales, fibreuses, ce sont des feuilles conjonctivales assurant la protection de SNC. Il y a deux types de ménages, donc les paquets ménages, donc la dure mère, et l'heptoménage, arachnoïdes et la pima. Donc, la dure mère, c'est une feuille qui est dure, fibreuse, la plus solide, qui adhère au os, alors que les arachnoïdes et la pima, ce sont des feuilles moins dures, qui sont attachées au névrax. Donc, la pima et l'arachnoïdes vont créer un espace, c'est l'espace sous-arachnoïdien, alors que cet espace est le lieu de passage de LCS. Il y a des espaces, il y a des espaces, espaces extra-durals, virtuels, espaces sud-durals et espaces sous-arachnoïdien. Les ménages sont membres de trois. La dure mère, c'est la membrane, c'est une membrane qui est fibreuse, la plus solide, qui adhère au os. L'arachnoïde, c'est un membrane qui est intermédiaire, et la pima, c'est la membrane la plus interne, qui est attachée au névrax. Donc, il y a des espaces virtuels, il y a un espace virtuel entre la dure mère et l'os, c'est l'espace extra-dural, et l'espace entre la dure mère et l'arachnoïde, c'est l'espace sud-dural, et l'espace sous-arachnoïde, il y a très essentiel, très dispensé pour le passage au circuit de LCS. Ici, c'est le sinus sagittal supérieur, ici, ce sont des granulations de pâtes chenées responsables de résorption de ce LCS. Je rappelle que les sinus veneux, je rappelle que les sinus veneux sont des canous qui sont creusés autour des expansions de la dure mère et qui drainent les vins corticales. Au niveau du sinus sagittal supérieur, ici, vous voyez apparaître des granulations arachnoïdiennes qui ont un rôle important de la résorption des liquides céphaloragiques. En abordant maintenant les sinus veneux, donc le drainage veneux, il y a deux groupes de drainage veneux dans le cerveau. Il y a le groupe postérosupérieur formé du cerveau et la centrée, donc le sinus veneux, le drainage veneux au niveau du crâne se fait par deux groupes de systèmes. Un groupe postérosupérieur centré sur la faute cerveau et la tente, et un groupe entero inférieur qui est centré sur la cell torsique, qui est centré sur le sinus caverne. Très bien. Donc le groupe postérosupérieur, tout d'abord nous avons ici le baril de la faute cervellée et le sinus sagittal inférieur, qui est le bord inférieur du faute cervellée, qui est terminé au niveau d'un sinus horizontal, c'est le sinus d'arroi, alors que le sinus sagittal supérieur qui va rejoindre le sinus d'arroi au niveau d'une zone de confluence pour ensuite être dispatché sur le réseau veneux, pour ensuite être dispatché vers les vene du cou au niveau du vene jugulaire interne. Alors que le groupe entero inférieur qui est centré sur le sinus caverneux qui va aussi jeter, dispatcher dans la vene jugulaire interne. C'est ce que c'est. Donc le sinus veneux, le drainage veneux, au niveau du crâne, se fait par deux systèmes, deux groupes, un groupe postérosupérieur et un groupe entero inférieur. Un groupe postérosupérieur qui est centré sur la foute servulée et l'attente de servulée et le groupe entero inférieur qui est centré sur le sinus caverneux. C'est ce réseau-là qui est responsable du drainage veneux. Ce réseau, les deux réseaux, les deux groupes, sont responsables de la despata... pour ensuite, sont responsables du drainage veneux et... Donc, je vais vous dire, bismillah, le drainage veneux au niveau du crâne se fait par deux systèmes, deux groupes, groupe postérosupérieur qui est centré sur la foute servulée et la tente servulée et groupe entero inférieur qui est centré sur le sinus caverneux. Ce système, ce système veneux, le système veneux est responsable du drainage de sang veneux pour être dispatché dans les veines du cou, les veines dans les veines jugulées. On commence par le groupe postérosupérieur. Donc, on a dans le plan sagittal, le sinus sagittal supérieur qui longe la foute servulée qui se termine au niveau et qui se réunit avec le sinus droit, ici, horizontal, alors que le sinus sagittal inférieur qui va terminer au niveau du sinus droit, les deux vont former le sinus transverse qui va se jeter dans la vingigulaire interne. Alors que le deuxième groupe, c'est le groupe entero inférieur centré par le sinus caverneux qui aussi va être, le sang veneux va être drainé et dispatché aussi dans la vingigulaire interne. il y a des Le 2ème système, le troisième système de protection soit le coussin liquide LCS Le cerveau est la moelle baignée dans un liquide stérile appelé le liquide céphalo-rachidien. Le cerveau est la moelle baignée dans un liquide stérile appelé le liquide céphalo-rachidien. C'est un liquide éclair, sécrété par les cavités situées dans les ventricules. Il circule dans l'espace sosarachnoïdien à la surface de SNC. Il a un rôle de protection et de soutien de tissus nains. Les ventricules, ce sont des cavités de cerveau au système ventriculaire, qui comprennent les deux ventricules, la ventricule latérale gauche. Le troisième ventricule communique avec les ventricules latéraux par les trous de monroux, entre les deux thalamies. Le quatrième ventricule communique avec le troisième ventricule par l'acuduc de Cervius. Il est à l'arrière de tronc cérébral. Le V4, le quatrième ventricule, comprend trois trous qui communiquent avec les espaces ménagers, le canal et le pandéma. Conclusion, le système nerveux est un système de réseau formé par des organes de sens, du nerf, du encéphale, de la moelle épinière. Il coordonne les mouvements musculaires, contrôle le fonctionnement des organes, véhicule les informations sensorielles, dotées d'un cerveau limbique, régule les émotions et se douter d'un cerveau cognitif, régule l'intérêt. Donc, chapitre 2, c'est le système nerveux périphérique. Donc, composition composée par des narachidiens au périphériques qui naissent de la moelle épinière au nombre de trentièmes pères. Donc, le système nerveux périphérique, c'est le prolongement de la moelle épinière par des nar, par des trentièmes pères d'un arachidiens. Donc, aussi par des narachidiens qui naissent des noyaux de troncs cérébrales au nombre de deux pères. Donc, plusieurs pères se regroupent ensemble et forment alors des plexus. Donc, il y a plusieurs pères d'un arachidiens qui se regroupent ensemble et formant alors du plexus. Nous avons le plexus lombaire et le plexus sacré. De ces plexus naissent les troncs nerveux du corps. Il n'est pas soumis à des plexus périphériques. Donc, on va aborder le système nerveux central. Maintenant, c'est la première fois que je fais un bac. Donc, le système nerveux central autonome. Le système nerveux autonome ingétatif disposé le long de la moelle, au niveau des viscères et du cerveau, troncs cérébrales, hypotermuses et des narres. Parmi les fibres motrices, certaines conduisent des impulsions vers des organes comme l'estomac, les intestins, le cœur ou divers glandes. L'ensemble de ces fibres constituent le système nerveux autonome ou végétatif. Il est divisé en saha. Donc, ce système contribue à la régulation des fonctions respiratoires, circulatoires, légitifs et eurogénétaires. Très bien. Oui, ça va exactement.